Le président ouzbeck Islam Karimov, victime d'une hémorragie cérébrale samedi matin, il est en réanimation. C'est Lola, sa fille cadette, qui l'annonce aujourd'hui sur Instagram, précisant que son état est stable. Il est trop tôt pour le moment pour faire des pronostics sur son état futur, ajoute-t-elle. L'inquiétude est évidemment très grande puisque jusque-là, les autorités ouzbeckes étaient toujours évertuées à démentir les rumeurs sur l'état de santé du président. Islam Karimov, 78 ans, a gravi tous les échelons de l'appareil du Parti communiste à l'époque de l'URSS, avant de diriger l'Ouzbékistan dès 1989. Depuis plus de 25 ans, il n'a connu que des victoires écrasantes aux élections présidentielles, jamais inquiété par une opposition qui l'a su museler.